Des radars qui permettent pour faciliter la verbalisation de ceux qui sont en infraction. Ne vous inquiétez pas, la « Redaction » de Tom Meg vous dira tout sur le sujet. Prêt ? Lorsque vous êtes sur la route et que vous voyez un radar clignoter, c'est, et la goutte de sueur qui coule sur votre front. Eh bien, au jour, oui, tu vas avoir encore plus peur. En effet, un nouveau type de radar double face est progressivement deploy sur les routes du pays. Ce nouveau radar permet donc de mesurer la vitesse d'un véhicule à elle, avant, mais aussi à elle, arrière. Mise en place en 2014 pour une phase de test, il y en aurait plus de 200 au jour, 8 sur tout le territoire. Plus sophistique que les « Generations » de radars précédentes, ces instruments de scurite routière pourront ainsi verbaliser plus facilement les véhicules. Et en particulier les motos, qui aiment, ont, une plaque située à elle, arrière, en clignotant de elle, avant et de elle, arrière. Le taux d'élucidation des infractions sera améliore et cela aidera à traiter les usagers de la route de manière plus équitable grâce à ces radars. L, autre effet positif de ces radars est le fait qu'il est plus facile d'identifier le conducteur. Comme nous vous l'avons dit précédemment, le radar double face facilitera à elle, identification du conducteur. Cela obligera chacun à se responsabiliser. La photographie de elle, habitacle D, un véhicule prise de face permettra également de responsabiliser les utilisateurs du véhicule lourd et léger. Plus particulièrement ceux qui s'entendent de faire une fausse déclaration sur elle, identique de la personne au volant au moment de elle, infraction. Ce radar permettra également de pallier le problème des procès verbales non-envoyes à cause des « une prise de vue trop floue ». Pour rappel, pas moins de 38 et procès verbales ne seraient pas en voyant raison des « un snapshot non-exploitable ». C, est énorme, n, est-ce pas ? La société Pariflex, précise également que, une technologie appelée LiDAR permet à elle, apparaît aider, identifier le type de véhicule en excès de vitesse. Afin de le flasher à une vitesse différente et adaptée. Par nos colloques de Actu.fr, la scurite routière indique que le nombre de radars en français n, augmente pas. Par nos colloques de Actu.fr, le chiffre est plafond à 4700 en France. Par nos colloques de Actu.fr, la réduction de ton Meg, peut vous dire celui qui clignote le plus en français c, et à Cagnes-sur-Mer. Plus précisément, au point kilométrique 182045, dans le sens Nice-Exxon-Provence que les radars sont les plus actifs. Le radar est charge de contrôler la vitesse sur un tronc-ondé, autoroute limite à 90 km par heure. Vous êtes de cette façon, soyez très prudents. Merci pour vous.